Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la situation en Ukraine et principalement de la montée des tensions avec une crainte d'avoir une guerre ouverte avec la Russie dans plusieurs pays, notamment la Grande-Bretagne qui fait des gros efforts, des gros investissements. Donc on va voir ensemble cette situation. Mais avant de continuer, un petit mot de notre partenaire France Bérif qui va vous protéger de toutes les menaces d'Internet parce qu'il faut en prendre conscience, vous êtes probablement déjà dans le viseur des cybercriminels puisque le phénomène a touché deux Français sur trois l'année dernière. Et ça, c'était avant le piratage des données de la Sécurité sociale et de Pôle emploi. Donc le risque est absolument gigantesque, mais les conséquences sont potentiellement très importantes. Par exemple, en cas d'usurpation d'identité, les malfrats pourraient utiliser vos données bancaires pour contracter des crédits de plusieurs dizaines de milliers d'euros en votre nom. Et oui, malheureusement, ça arrive. Et donc ils font ça dans des banques offshore, sans recours possible de votre part. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous avez déjà reçu ces fameux SMS et mails qui essayent de vous arnaquer. Ce qui veut dire que les cybercriminels ont déjà réussi à obtenir au moins une partie des données qui vous concernent. Et ils attendent simplement de pouvoir compléter le tableau avant de pouvoir passer à l'action. Et la menace grandit avec la structuration de ces réseaux qui deviennent pas seulement de la cybercriminalité, mais qui sont des vrais réseaux mafieux, avec 60% des attaques qui visent les Français qui viennent de Russie. Et si, comme moi, vous enregistriez vos informations dans votre navigateur Internet, afin qu'ils puissent remplir les informations à votre place, votre adresse, votre numéro de téléphone, éventuellement votre carte bancaire et même vos mots de passe, c'est encore pire, puisqu'à partir du moment où les cybercriminels auraient accédé à votre boîte mail, ça veut dire qu'ils ont accès à toutes ces informations sensibles qu'ils vont pouvoir exploiter. Et c'est là que France Vérif intervient. Il s'agit d'une application de cybersécurité tout en un qui va protéger vos appareils, vos données confidentielles, et qui fonctionne à la fois comme un antivirus, un outil bloquant les tentatives de phishing, mais aussi en surveillant le Darkwave 24h24 pour détecter les moindres fuites de vos données qui pourraient conduire à une arnaque, afin de vous avertir et de les bloquer immédiatement. Et ce n'est pas tout, puisque l'offre inclut également la protection pour 4 de vos proches, oui, même votre maman qui a du mal avec son ordinateur, et avec un nombre illimité d'appareils. Donc suivez le lien qui est en commentaire à cette vidéo, francevérif.fr slash titelman, comme ça vous pourrez aussi continuer à utiliser Internet sans risque. Allez, on retourne à notre vidéo. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à des déclarations. Déclaration du commandant en chef des forces armées britanniques, très inquiet de la menace russe. Il dit qu'une guerre n'est pas à exclure d'ici 2 à 3 ans. On l'écoute, on en débat juste après. J'ai l'ambition audacieuse de doubler notre puissance de combat en 3 ans et de la tripler d'ici la fin de la décennie. Je vais vous expliquer cela en termes pratiques dans un instant, mais le point essentiel à souligner est que le besoin est urgent. Nous ne sommes pas comme le chef d'état-major de l'armée, vous l'assurez, sur une voie illéductable vers la guerre, mais dans un monde de plus en plus instable. Nous devons rétablir et communiquer par toutes nos paroles, nos actes et nos actions une puissance coercitive crédible pour gagner la dissuasion ainsi que pour gérer les crises du moment. Voilà, une guerre d'ici 2 à 3 ans. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est une possibilité ? Ou est-ce que c'est un moyen d'obtenir plus d'argent en général ? Écoutez, il n'a pas dit... Moi, je ne sais pas ce que je vais entendre. Alors, pas dans cet extrait-là, mais il l'a dit en off à des journalistes... Il faut doubler la puissance de combat en 2 ou 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'il y aura la guerre en 2 ou 3 ans. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit, il a eu cette phrase, parce qu'il y a un risque de guerre d'ici 2 à 3 ans. Bien sûr, mais il y a aussi le fait que l'armée britannique est très en retard. Depuis, ils sont quand même assez mal remis de la guerre d'Akvanistan. Et moi, j'ai manœuvré il y a quelques années avec eux. Ils n'étaient pas numérisés. Ils avaient des états-majors des années 70. On punisait quasiment sur les cartes, sous les tentes. Pendant ce temps-là, si vous entriez dans mon état-major de brigade, vous n'aviez que des écrans, tout tactile, tout était numérisé, etc. Je veux dire, ils ont pris un très gros retard. Et puis, ils se sont ferrognés les ailes. À un moment, je rappelle quand même qu'ils n'avaient plus du tout de porte... Ils n'ont pas de porte-avion, d'ailleurs. Mais ils n'avaient plus de porte-arrivée au nef. Ils ont été pendant plusieurs années... Ils ont perdu des capacités également en sous-marin nucléaire, à tel point qu'ils nous ont demandé des spécialistes à un moment. Ils ont vraiment pris... C'est ce que vous dites. Alors, justement, pour bien comprendre... Et donc, là, il dit qu'il faut rattraper le retard. Si vous voulez bien... Il y a des risques et il faut rattraper le retard. C'est ça qu'il disait. Et alors, je finis avec ça. Ils sont bons, ils vont rattraper le retard. Bon, tant mieux. Tant mieux pour nous, tant mieux pour eux. Johanna Citruc, vous vous êtes penché, évidemment, sur ce qu'a dit ce chef d'état-major des armées, ce chef de l'armée britannique. On l'a entendu, le Royaume-Uni se prépare à la guerre. Alors, on n'a pas exactement entendu ça. Encore une fois, il l'a dit à des journalistes en off, et ça a été cité. Donc, c'est vraiment ce qu'il a dit, car la menace est réelle. Oui, la menace est réelle, et ce sont des personnalités politiques et militaires bien placées pour s'exprimer sur le sujet qu'ils disent, à commencer par celui qu'on vient d'entendre, justement, qui s'est exprimé il y a un instant, et qui a dit de manière un petit peu plus précise à Sky News, lors d'une interview, que le Royaume-Uni devait être prêt à entrer en guerre dans trois ans. Et il précise que d'ici 2027-2028, une convergence de menaces entre la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et la Russie pourraient atteindre une sorte d'unité et ainsi réduire la capacité des Britanniques à gérer ces différentes menaces de manière individuelle. Et puis, en parallèle, il y a aussi les propos de l'ancien secrétaire général de l'OTAN, George Robertson, qui affirme qu'il faut reconnaître que les menaces qui pèsent sur le Royaume-Uni ne sont plus théoriques, qu'elles ne sont plus une possibilité lointaine, qu'elles sont aujourd'hui bien réelles en Ukraine, où la Russie de Vladimir Poutine a brutalement envahi un État indépendant voisin. Et pour faire face à ces menaces, le Royaume-Uni envisage, entre autres, de développer des missiles à longue portée. C'est ce que révèle le quotidien britannique The Times, qui dit s'appuyer sur des sources bien informées. L'objectif, selon l'article, serait de viser de manière ciblée les armes nucléaires de la Russie afin de les détruire. Il faudrait pour ça des missiles dont la portée pourra atteindre 3200 kilomètres. Il faudrait également que le Royaume-Uni puisse les déployer en Allemagne pour pouvoir les rapprocher géographiquement de la Russie en remplaçant les missiles américains qui se trouvent déjà sur place. Et ça, c'est encore loin d'être fait. Une réunion a eu lieu cette semaine entre les ministres de la Défense des deux pays. Mais pour le moment, aucune décision n'a été communiquée. Merci, Johanna. Xavier Thistleman, vous avez entendu ce qu'a dit le Général. Le problème, ce n'est pas la guerre dans deux ou trois ans pour les Britanniques, c'est juste de remettre leur outil militaire en état de marche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, n'empêche pas d'autres. Alors, ils ne font que s'aligner et que répéter ce que disent les Polonais, les Pays-Baltes et les Allemands qui ont révélé le plan russe, qui disaient si on arrête de perdre nos troupes en Ukraine, si on arrive à imposer un cessez-feu ou obtenir une victoire, on continue à s'armer, on continue à former 1000 hommes par jour, on a un million d'hommes dans trois ans avec des milliers de véhicules blindés, et il y a une volonté de pouvoir aller, je sais qu'on a déjà parlé, mon Général, aller notamment retourner, faire une continuité territoriale vers l'enclave de Kaliningrad avec les Pays-Baltes, évidemment, qui seraient visés. Donc là, ce n'est qu'une confirmation de plus d'un autre pays qui dit il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on monte en puissance pour être une puissance conventionnelle majeure, pour éviter que les Russes ne puissent se permettre de faire ça. L'objectif, pour éviter la guerre, il faut la préparer, et donc il monte en puissance. Le fait d'avoir besoin d'avoir un développement de missiles stratégiques à 3000 kilomètres de portée, ce n'est qu'une pierre supplémentaire pour avoir une force conventionnelle de dissuasion contre la force nucléaire russe. Que les Russes craignent sur leur système nucléaire, ça ajoute aussi une pierre à l'édifice stratégique britannique et européen, du coup. Vouloir se positionner en Allemagne et pas simplement sur leur territoire, ça aussi c'est une avancée. Les Américains ont fait une annonce il y a quelques semaines de déployer leurs missiles hypersoniques sol-sol à 3000 kilomètres de portée sur les territoires allemands également, en remplacement des fameuses attaques MS. Et pourquoi est-ce qu'on avance de cette manière-là ? C'est parce qu'on a prouvé en Ukraine que le système de défense aérien russe n'était pas aussi performant que l'on le pensait. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller avec des bombardiers stratégiques pour balancer les bombes. Il suffit d'avoir des systèmes qui tirent à relativement longue distance pour pouvoir atteindre des objectifs stratégiques sur le territoire russe. Mais la question qui se pose de manière plus générale après les annonces du Royaume-Uni ces dernières heures et ces derniers jours, c'est la question du réarmement européen. Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on en fait assez ? Est-ce qu'on dépense suffisamment d'argent ? Écoutez ce qu'en dit le Premier ministre britannique. Il a accordé une interview exclusive à Darius Rochepin. Voici son point de vue. Aujourd'hui, l'OTAN compte autant pour nous qu'au moment de sa fondation et j'ai été très satisfait de pouvoir rappeler notre soutien indéfectible à l'OTAN. Je pense clairement que tous les pays, y compris les pays européens, doivent augmenter leur contribution à l'OTAN. Nous devons absolument nous assurer que tout est fait pour se renforcer et surtout pour renforcer notre aide à l'Ukraine. Nous devons être les plus grands soutiens à l'Ukraine pour de longues années et sans jamais trembler. Voilà, ça c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. D'abord, il faut que les pays investissent pour leur propre armée. Ensuite, il faut aussi continuer à payer pour ce qu'est l'OTAN aujourd'hui. Ça, c'est aussi peut-être un message à adresser à un certain Donald Trump au cas où, le 5 novembre prochain, ce monsieur venait à retourner à la Maison-Blanche. Il y a une crainte de ne plus être soutenu par les États-Unis si Donald Trump gagnait. Donc, il faut que l'Europe soit capable indépendamment de se défendre toute seule face à une Russie offensive. La Russie, aujourd'hui, elle semble faible. Elle se fragilise. Jour après jour, quand elle perd 1 800 véhicules par mois, on peut le mesurer statistiquement sur le terrain. Presque un quart des équipements perdus par la Russie chaque mois sont des équipements civils. Elle a de moins en moins de matériel à engager. Un quart de ses chars perdus chaque mois sont maintenant des T-62 et des T-64, des chars qui sont sortis dans les années 60. Donc, on est sur une Russie qui s'appauvrit. Mais si elle s'impose une paix, si elle arrête de perdre ses troupes, si pendant plusieurs années, elle peut recréer une masse de manœuvres, là, il y a vraiment une crainte. Et c'est pour ça qu'il insiste sur le soutien à l'Ukraine. Tant qu'on soutiendra l'Ukraine, tant qu'on donnera à l'Ukraine les moyens de continuer à survivre, voire même de gagner, aujourd'hui, on ne donne pas les moyens, la Russie ne sera pas une menace. La Russie redeviendra une menace quand l'Ukraine sera soit en défaite, soit qu'on leur aura imposé à cesser le feu, faute de soutien. Général ? Moi, je suis assez d'accord avec ça. Aujourd'hui, qu'on nous dise la Russie menace les Pays-Baltes, etc., c'est très exagéré. Ils n'en ont pas les moyens. Est-ce que demain, ils n'en auront pas les moyens ? Ça, on n'en sait rien. Donc, il faut absolument se préparer dès aujourd'hui au scénario du pire. Et pour ça, on a quand même, nous, baissé la garde depuis 40 ans. Je rappelle toujours, moi, parce que ça m'avait frappé lorsque j'étais attaché de défense à Berlin, les Allemands qui dégageaient 75 milliards d'excédents budgétaires par an, 75 milliards, dépensaient 1,37% du PIB pour la défense. Ça veut dire qu'en fait, ils déléguaient la défense aux États-Unis. Et de ce côté-là, Donald Trump n'avait pas tort. C'est-à-dire, maintenant, il voulait en avoir pour son argent. C'est-à-dire, si vous voulez qu'on vous défense, vous allez commencer à augmenter vos dépenses. Alors ça, ça commence à infuser un peu. La France atteint les 2%. Les Allemands font un gros effort. Les Britanniques sont à 2%, je crois, mais eux étaient très en retard sur le plan technologique. Enfin, ils réorganisent leur armée. On a besoin d'eux, parce que c'est quand même une des... Avec l'armée française, ça fait partie des armées qui comptent véritablement en Europe. Mais je rappelle aussi, c'est que les plans de l'OTAN, on ne les bâtit pas uniquement parce qu'on a la menace de la Russie. Les plans de l'OTAN, c'est des plans permanents. Et quand on fait des plans sur le flanc Est, c'est des plans structurels. Les États-majors sont faits pour faire du plan, sont faits pour planifier. Et donc, il est absolument normal qu'on définisse aujourd'hui la taille de l'outil militaire avec des plans militaires pour faire face à toutes les menaces qui peuvent nous arriver demain. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Ça ne veut pas dire que demain matin, la Russie va débouler avec ses chars. Demain matin, la Russie n'en a pas les moyens. Mais après-demain, finalement, on est sûr de rien. Donc, c'est maintenant qu'on se prépare. J'ai quelques images à vous montrer parce que vous parlez de pression et des efforts russes pour maintenir cette pression sur ses adversaires, ceux qu'elle perçoit comme ses adversaires. D'abord, des navires militaires russes à Cuba pour la deuxième fois en un mois. Voilà ces navires impressionnants qui arrivent donc à la Havane. Alors évidemment, ce n'est pas exceptionnel non plus, mais voilà, ils arrivent. Exceptionnellement impressionnants. Voilà, oui, impressionnants parce que c'est des gros bateaux. C'est pas des voiliers, c'est pas les barges qu'on a vues hier soir sur la Seine, par exemple. Vous voyez ? On aussi, je sais, critiquer parfois. En tout cas, ces navires, ils étaient là. Il y a quelques jours, Russes et Chinois manœuvraient aussi dans les airs, cette fois à proximité de l'Alaska. Les Russes, eux, disent vouloir empêcher les bombardiers américains de violer leurs frontières. Ça chauffe aussi entre les Chinois et les Américains. Alors là, c'est plus diplomatique puisque le ministre chinois des Affaires étrangères promet à son homologue américain Anthony Blinken des mesures fermes. Il proteste contre des accusations de Washington selon lesquelles Pékin soutient Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine. Vous savez que la Chine se dit neutre dans ce conflit. Elle accuse les Européens de jeter de l'huile sur le feu en fournissant des armes à l'Ukraine. Il y a aussi des inquiétudes des Pays-Baltes avec des... Est-ce qu'on a des images de la Lituanie qui a préparé son plan d'évacuation, un plan pour la population en cas de guerre donc pour pouvoir quitter le pays ? Il y a des images aussi en Lettonie qui installent des dents de dragon. Vous savez, ce sont ces blocs de béton qui empêchent les chars d'avancer, jusqu'à un certain point mais en tout cas ça les ralentit. On a l'impression que tout se tend un peu de partout. Alors peut-être qu'on se focalise un peu trop dessus mais c'est quand même pas qu'une impression non plus. Non c'est grave. Par exemple, ce qui s'est passé entre la Chine et la Russie ont mené une patrouille conjointe avec des bombardiers stratégiques potentiellement nucléaires, des H6 et des Tupole F95 et ils ont violé ce qu'on appelle la zone d'identification qui s'appelle l'A10 de l'Alaska. C'est pour ça qu'on a vu des F-35 des avions de chasse américains, des F-16 et des F-18 qui ont été interceptés ces avions. Pour la première fois de l'histoire, les Chinois font ce qu'ils font avec Taïwan, ils vont aller titiller plus loin que les zones normalement en dehors desquelles on reste pour rester amicaux, on reste loin. Là ils ont été se permettre de violer. On a la Russie qui a été violer l'espace maritime, je crois que c'est de la Suède, cette semaine dans la Baltique. Ils jouent avec les limites, ils jouent avec les frontières et encore une fois, nous ne réagissons pas. On reste loin, on recule, ils brouillent les GPS, on recule, ils attaquent nos satellites, on recule, on ne réagit pas. Les Américains et les Canadiens ont envoyé des chasseurs. Ils ont volé à côté. Ils ont volé à côté encore. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas les tirer sur un avion russe. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec nos... Quand nous, on est dans l'espace aérien international, au-dessus de la mer Noire, ils ont tiré un missile sur un RC-135. Heureusement, il n'a pas fonctionné. Je veux dire, ils ne sont quand même pas du tout sur le même rapport de force que nous. Ils font tomber les drones dans l'espace aérien international. Ce qui est certain, c'est que cette guerre déborde parfois de ses frontières. Cette fois, ce n'est ni en Moldavie, ni en Pologne, ni en Biélorussie. C'est en Roumanie que ça se passe où des débris de drones russes apparemment abattus par l'armée ukrainienne sont tombés. Qu'est-ce qu'on sait ? Alors, ils ont été retrouvés dans la région de Plourou qui est certes en Roumanie mais qui se trouve aussi à quelques centaines de mètres de l'Ukraine. Les deux territoires, vous allez le voir sur la carte qui va s'afficher à l'écran, sont simplement séparés par un fleuve, le Danube. Et côté ukrainien, c'est là que se situe le port d'Ismail qui est une ville particulièrement visée par la Russie. Pourquoi ? Parce que c'est une région qui est considérée comme stratégique. C'est d'ici que depuis la guerre partent la plupart des produits agricoles ukrainiens qui sont destinés aux exportations. et c'est pour ça que de temps en temps des drones qui sont lancés par la Russie et abattus par l'Ukraine atterrissent en Roumanie. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on retrouve des débris de ce côté-là, de la frontière. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises, notamment en mars dernier comme le mentionne, vous le voyez, cet article du Parisien. Comment réagit la Roumanie face à ces débris ? Alors dans un premier temps, plusieurs vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux affichant, affirmant que montrait la défense aérienne en train d'abattre des drones russes qui s'approchaient de la Roumanie. Mais finalement, le premier ministre roumain a démenti ces informations. Il a expliqué que pour abattre ces drones, il aurait fallu tirer au-dessus de l'Ukraine et que selon lui, c'était interdit. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette question se pose. Au début du mois, la Pologne a justement signé un accord avec l'Ukraine dans lequel Kiev s'engage notamment à trouver de nouveaux moyens d'abattre tous les missiles et les drones russes dans l'espace aérien ukrainien en collaboration avec Varsovie. Et de son côté, sachez que l'OTAN a envoyé en Roumanie deux avions pour une reconnaissance en direction de la Crimée. Merci Johanna. Ce qu'il faut savoir, c'est quand ces drones sont abattus, quand ils ne sont pas détruits en vol, si par exemple c'est une aile qui est touchée, le drone et sa charge explosive sont toujours actifs et peuvent tomber sur une habitation et détruire l'habitation. Alors c'est un drone abattu certes, mais qui crée et qui fait aussi beaucoup de dégâts. Ça nous est arrivé à Kharkiv il y a un mois et demi. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que ces pays alliés ne peuvent pas aider l'Ukraine à détruire ses drones, ses missiles au-dessus de son territoire ? C'est d'abord une question de volonté politique. Si on disait aux Ukrainiens désormais sur 50 km de profondeur c'est nous qui nous occupons de vous défendre, là il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de coordination, s'il n'y a pas de volonté de notre côté et s'il y a un avion de chasse ukrainien qui passe dans le coin, est-ce qu'on va lui tirer dessus ? Donc il faut d'abord qu'il y ait une autorisation et une volonté de la part des pays de l'OTAN pour pouvoir aller dans cette zone. Donc ça doit d'abord venir de l'OTAN ? Bien sûr. Déjà il y a une légitimité à partir du moment où il y a des possibilités de viol. Par exemple l'espace aérien polonais a été violé. On a quand même un missile, un chaïd qui a été tombé sur le territoire roumain en corps entier. Là on dit que c'est des débris. N'empêche qu'il y a trois débris en même temps qui tombent sur cette zone, c'est dangereux. Donc légitimement on devrait pouvoir intercepter tout ce qui passe dans la zone. Il faut une coordination totale, il faut une autorisation de la part notamment des Etats-Unis Russes qui vont passer. Donc autorisation du fournisseur des armes qui vont être utilisées au-dessus du territoire ukrainien. Coordination entre les pays de l'OTAN et l'Ukraine et on sait qu'il y a des problèmes d'avoir l'impression qu'on va partir dans un engrenage et donc il y a des freins encore une fois de la part des Etats-Unis qui ne voulaient pas l'autoriser et donc c'est pour ça que je parle de coordination. Et ensuite il faut cette coordination avec l'Ukraine elle-même qui doit dire je vous laisse gérer telle partie de mon territoire. Général, vous n'êtes pas d'accord ? En même temps, l'OTAN n'est pas tous aussi un prétexte pour se retrancher en disant là je ne peux pas le faire parce qu'en fait chaque pays est souverain. Alors c'est vrai qu'ils ont du patriote mais on ne détruit pas un drone avec du patriote. On est bien d'accord c'est 3 millions de dollars pour un truc à quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de dollars. Donc en fait il y a aussi une volonté. Moi quand le Premier ministre de la Roumanie dit je n'ai pas l'autorisation j'aimerais savoir auprès de qui il la cherche. Je veux dire si demain la Pologne ou la Roumanie veulent décider de détruire les drones qui leur frôlent leur moustache ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ils n'ont pas besoin de l'autorisation de l'OTAN. Il faut quand même le dire. Donc il y a effectivement une frilosité politique mais qui n'est pas une frilosité de l'OTAN. Ça je pense que c'est vraiment pour se défendre. C'est une frilosité nationale également. Ils ne sont pas équipés simplement de patriotes. Alors je ne connais pas leur système d'armes dans le détail mais la Roumanie la Roumanie a les moyens d'abattre. Alors maintenant est-ce que le vrai souci c'est que les drones survolent-elles son territoire vraisemblablement pas ce sont des débris. Bon alors c'est un peu trop tard pour les abattre. Qu'est-ce qu'on fait là ? On n'a rien à battre il n'y a pas d'avion en face il n'y a rien du tout. Enfin je veux dire on ne peut que constater quand des débris tombent sur votre territoire vous faites quoi ? Franchement ce n'est pas une violation du territoire c'est le débris. Il a été abattu au-dessus et puis comme il était en l'air entre un débris. Par contre si un missile s'abat en Roumanie là on atteint C'est ce qui s'est passé en France. C'est ce qui s'était passé en France. Oui alors vous savez on n'a pas su exactement ce qui se passait c'était peut-être la défense antiaérienne ukrainienne qui est le non non il y a vraiment eu un missile un droit d'arche mais effectivement il y a eu deux histoires il y a eu le débris au moment du G20 où effectivement ça avait été un grand moment d'inquiétude parce que on parlait Volodymyr Zelensky parlait de l'article 5 en disant c'est un missile russe qui est arrivé en Pologne donc article 5 l'OTAN doit attaquer la Russie pour faire un peu court et puis après et là c'était la défense antiaérienne ukrainienne qui avait abattu le missile et détourné le missile russe et une autre fois c'était vraiment un missile russe qui était arrivé en Pologne mais de manière involontaire donc dans les deux cas on en est resté là.